« Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché par la compassion. » Cette phrase est tirée de cette fameuse parabole du fils prodigue, une des plus belles histoires du Nouveau Testament, une des plus belles histoires de Jésus. Un père qui attend le retour de son fils. Son fils avait fait des bêtises, il était parti avec son héritage, mais il en a fait quoi ? Il n'en a rien fait, il a tout perdu, tout dilapidé, il a déshonoré son père, mais son père l'attendait avec amour, avec compassion. Un père ne peut pas oublier son fils, une mère ne peut pas oublier son enfant. Cet amour surpassait tous les reproches qu'il aurait pu obtenir, ce fameux fils, en revenant, la tête baissée, les bras ballants, sales, les habits déchirés, les poches vides. Il revenait à la maison pour se repentir. Son père aurait pu l'accueillir en disant « J'attends des excuses » ou encore « Tu te rends compte ce que tu as fait ? » « Tu te rends compte le déshonneur que tu as mis sur notre famille ? » Il aurait pu dire mille choses, attendre des repentances profondes, le mettre à l'épreuve, mais le Père le reçut avec compassion. « Quand la compassion triomphe » C'est le thème de ce petit partage de quelques minutes que j'ai à cœur de vous transmettre dans cette émission. La compassion, voyez-vous, elle inclut beaucoup de belles choses, des valeurs qui se perdent aujourd'hui, des valeurs tellement importantes comme le pardon, comme l'amour, la miséricorde, ces choses qui sont dans un monde qui semble parfois devenir de plus en plus intransigeant, dur et insensible. Dieu cherche aujourd'hui, chez vous, chez moi, dans notre cœur, la compassion authentique, la compassion. L'histoire suivante que je voudrais évoquer courtement et qui est relatée dans une des lettres de l'apôtre Paul est une histoire merveilleuse parce que l'apôtre Paul va la consigner dans une courte lettre constituée d'un seul chapitre. C'est l'histoire d'un chrétien, un chrétien qui est assez aisé, il a une grosse maison, une grosse propriété, il accueille chez lui aussi une église de maison où de nombreuses personnes viennent régulièrement chez lui. Il propose de faire des rencontres, des réunions, des cultes, etc. Et ce grand propriétaire qui s'appelle Philemon a un serviteur, un esclave qui était donc à l'époque monnaie courante dans l'Empire romain. Ce propriétaire va avoir cet esclave qui s'appelle Onésime qui va le servir. Onésime est donc à la maison, habitué, il est chez lui, il est probablement bien traité, bien que comme tous les esclaves, il n'avait pas de droit. Et il entend l'évangile à chaque fois que l'évangile est prêché. Peut-être que de grands hommes de Dieu, de grandes femmes du Seigneur sont passés dans la maison de Philemon. Et Onésime les a tous entendus. Est-ce qu'il a pris une décision lui-même ou est-ce qu'il est simplement là pour servir et être utile à la maison de son maître ? Alors il est peut-être entre les deux parce qu'on peut imaginer qu'il a d'un côté son oreille bien ouverte à l'évangile, il est intéressé, il trouve intéressant, beau les histoires bibliques et la connaissance de Jésus, le connaître, vivre avec lui, ça lui parle. Mais d'un autre côté, il aspire à la liberté. Il veut voir autre chose, il veut sortir de cette maison, il veut voir le monde et il a soif de liberté, d'être autonome. Vient le jour, le jour est arrivé, où Onésime a pris dans la caisse de la maison, il est parti avec de l'argent et il s'est enfui. Il s'est enfui, il se retrouve dans la plus grande ville de l'époque qui était la capitale de l'Empire, Rome. Et là, il va disparaître dans la foule. Comment va-t-on retrouver un esclave ? Eh bien, l'histoire ne nous le dit pas, mais les conséquences sont bien là et ça, on peut le voir dans cette lettre à Philemon. C'est qu'il va se faire attraper quand même parce qu'à un moment donné, ses ressources financières sont terminées. Et que va-t-il faire ? Peut-être va-t-il voler ou va-t-il essayer de trouver du travail ? Mais tout à coup, l'esclave, en fuite, est repéré et mis en prison. Mais, voilà qu'il se retrouve, comme par hasard, entre guillemets, comme par hasard dans la même prison, dans le même département prisonnier, dans la même allée peut-être, voire même dans les cellules qui sont pas très loin de la cellule de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était emprisonné à Rome et voilà que Onésime se trouve dans la même prison que Paul, vous vous rendez compte. Et Paul, bien sûr, est connu. Il est connu dans le monde chrétien. Le nom de Paul avait déjà résonné à l'oreille d'Onésime et il a le privilège de rencontrer en personne l'apôtre Paul, mais en prison. Et mais, il va entendre cette fois-ci, dans des circonstances complètement différentes qu'à la maison, l'Évangile, le message du salut, le message du pardon. Et bien sûr, il va ouvrir son cœur, il va saisir cette deuxième chance, il va saisir l'opportunité et l'apôtre Paul va lui exposer l'Évangile et il va dire « Oui, je veux cela, j'ai commis une grosse erreur. Que va-t-il se passer maintenant ? Que vais-je devenir ? » Et l'apôtre Paul, après l'avoir amené au salut, à la repentance, il a reçu cette vie nouvelle, ses péchés ont été lavés, pardonnés et il est devenu un enfant de Dieu, un frère de l'apôtre Paul. Mais la vie ne s'arrête pas là. Il faut maintenant réparer. Il faut revenir à la maison. Ah oui, il va être renvoyé à la maison où il appartient, donc à Philemon. Philemon est à Colosse, c'est une ville en Asie mineure, donc dans la Turquie actuelle, Colosse. Eh bien, il va rentrer. Comment va-t-il rentrer ? Lui qui n'a aucun droit, il est un esclave en fuite, normalement, le maître a tous les droits. Il peut l'exécuter, le faire exécuter. Il peut aussi le restaurer, il peut aussi le punir comme il veut. Il n'y avait aucun droit et le maître avait tous les droits. Maintenant, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Onésime va partir avec une lettre en poche. C'est la fameuse lettre à Philemon que vous avez dans votre Nouveau Testament. La plus courte lettre, une lettre personnelle adressée à son ami Philemon, le maître, le chrétien solide qui accueille les chrétiens à la maison, chez lui, l'église. Et Onésime va avoir cette lettre en poche. Le plaidoyer de compassion de la part de l'apôtre Paul, du grand missionnaire Paul, pour Philemon, pour toucher le cœur de Philemon, afin que Philemon fasse grâce à son esclave qui revient à la maison. Il plaide, non pas pour que justice soit faite, mais pour que la grâce soit faite. Voyez-vous, la grâce, la miséricorde, et la compassion doivent précéder le jugement. Et c'est comme ça que Dieu agit. Il fait grâce avant de juger, toujours. Même si, à la fin, s'il y a un rejet de la grâce, le jugement va tomber, nous le savons, la Bible le dit clairement, surtout dans l'Apocalypse. Onésime n'est pas seul. La Bible dit, dans un texte de Colossiens, l'Épître aux Colossiens, qu'un certain Tichyc, qui est à Rome, visite Paul, va emmener lui aussi une lettre en poche. Il va emmener la lettre aux Colossiens, l'Épître aux Colossiens, qui va être adressé à l'Église sur place. Et Tichyc et Onésime vont partir ensemble depuis Rome pour arriver à la maison de Philemon. Lorsqu'il arrive à la maison, lorsque les deux s'approchent, la maison est en vue. Bien sûr, on imagine, Onésime, son cœur bat très fort. Il se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Tichyc, moi je ne peux rien dire, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à démontrer, je suis coupable, mais j'ai une lettre en poche, la lettre de l'apôtre Paul. Tichyc va le lâcher, va le laisser, et il va lui souhaiter bon courage, va prier pour lui. Et Onésime va seul rentrer frapper à la maison, sonner à la porte. La porte va s'ouvrir et Philemon va apparaître. Et simplement, Onésime va sortir de sa poche la lettre de l'apôtre Paul, la lettre à Philemon. Peut-être que Philemon va dire, d'où viens-tu, qu'as-tu fait ? Ah, te voilà, maintenant tu vas voir ce qui t'attend. Il ne pourra rien répondre, il pourra juste tendre la lettre. La lettre de son avocat, la lettre du grand apôtre Paul, la lettre du médiateur, du défenseur. Il n'a que ça comme force, c'est la seule chose qu'il a pour se défendre. Et savez-vous quoi ? C'est que Philemon va accepter cette lettre et il va faire grâce à son esclave Onésime. Parce que cette lettre est contenue dans le Nouveau Testament. Si ce n'était pas le cas, eh bien il l'aurait mis au feu, il l'aurait brûlée et elle n'existerait plus aujourd'hui. Mais le fait qu'elle existe, c'est la preuve que Philemon a fait grâce à son enfant, à son esclave Onésime. Voyez-vous, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez cette lettre, cette lettre d'amour du Père dans cette Bible. Cette Bible est un condensé de tout ce que Dieu dit à notre sujet. Si vous acceptez le salut en Jésus, vous avez une lettre qui plaidera pour vous. Elle vous donne cette assurance du salut et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Onésime est revenu à la maison et il avait en lui et avec lui cette lettre de Paul. Ces mots de Paul l'accompagnaient et la grâce a été trouvée. Non pas parce qu'il s'est repenti, mais simplement malgré tout. Parce que la compassion est une puissance. Mes amis, que la compassion triomphe dans notre vie, à chaque instant, dans nos familles, dans l'Église et autour de nous. Qu'elle soit une force, qu'elle soit libératrice, qu'elle produise le bonheur autour de vous. Enlevez la dureté du cœur, l'intransigeance et uniquement l'esprit de justice. Mais soyez aussi remplis de compassion. C'est la parole pour aujourd'hui que j'avais à cœur de vous transmettre. Bien à vous et merci de m'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada